Musique Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie Une vidéo qui n'intéressera pas tout le monde Même parmi mes abonnés j'en ai bien conscience Mais j'ai été invité hier soir chez le poteau Captain Hook Pour un débat sur la carrière de Depeche Mode Avec également Empty School Une personne assez géniale que j'ai découverte par la même occasion Et voilà donc il m'a suggéré de poster ce débat sur ma chaîne Oui je m'exécute avec grand bonheur D'autant que c'était un super moment J'espère que ça vous plaira Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo Salut mes pirates c'est le Captain Crochet Bon alors c'est une tradition je te mets quand même un crochet Pour une nouvelle discussion All of Fame De quoi ? Du rock évidemment La discussion All of Fame du rock Cette nouvelle série depuis cette année qui me rend si fier Je suis de nouveau accompagné de mon acolyte dans cette aventure Flo de Empty School Salut Flo Salut salut Merci pour l'invitation à nouveau Ça fait toujours extrêmement plaisir Ah bah écoute D'autant plus en sachant que toi aussi Tu as cet amour de ce groupe Mais on a invité par l'icône New Wave du YouTube Game Il est là avec nous Pour parler de son groupe de coeur C'est Alex de la fuite en vidéo qui est avec nous Salut Alex Bonsoir les amis Fraîchement aveugle mais toujours en forme Voilà De toute façon ça va Tant que les oreilles fonctionnent C'est parfait Ouais ouais Tant que tu sais pas Bah voir c'est tellement futile Non non je suis content En plus ça me fait plaisir de parler de ce groupe Et voilà Ce groupe On vous la fait pas Ce groupe c'est celui là C'est Dépêche Mode Un groupe qui nous a manqué De façon différente Mais voilà On est trois Trois personnages de YouTube différents Mais qui avons un amour commun pour ce groupe Alors avant de commencer l'histoire par le début Vous connaissez ma traditionnelle première question Et on va commencer avec toi Flo Comment découvres-tu Et quel est ton premier souvenir de Dépêche Mode ? Alors moi c'était un peu bizarre Parce que c'est un groupe qui a une carrière assez énorme Et qui a fait un vieux groupe quand même Il faut dire ce qu'il est Et en fait moi j'ai découvert J'ai découvert Dépêche Mode en fait Simplement parce que J'étais un gros gros fan de Nine Inch Nails Et un jour j'ai un copain qui m'a dit Mais tu sais d'où vient cette influence Un petit peu à New Wave Sur certains trucs Et j'ai dit Ben non Il me dit en fait Nine Inch Nails c'est Les Dépêche Mode du métal Je dis quoi ? Mais c'est quoi Dépêche Mode ? Tu sais je connaissais deux trois titres comme ça Comme tu peux entendre et tout Et en fait Il m'a fait écouter Il m'a fait écouter des titres Et je suis tombé Je suis tombé amoureux de De Dépêche Mode Et c'était Quel titre ? C'était Enjoy the Silence Du coup qui m'a fait Qui m'a fait découvrir Que je connaissais déjà Bien beaucoup de gens Tu vois mais Mais ouais Quand je l'ai entendu différemment Je dis ah ouais Et puis après du coup On a regardé un live ensemble Et là je me suis dit Ah ouais c'est vrai que Ça explique beaucoup de choses Même question pour toi Alex Ton premier souvenir de Dépêche Mode ? Alors étant très âgé Mon premier souvenir de Dépêche Mode Mon premier souvenir de Dépêche Mode En fait c'est Quasiment avec les premiers tubes Donc Just Can't Get Enough Everything Counts Des trucs comme ça Je les entendais Mais j'étais pas vraiment J'étais pas vraiment fan J'étais plus À l'époque Enfin à l'époque Donc j'avais 12-13 ans J'étais plus fan Par exemple de Duran Duran À qui on les comparait beaucoup Et parce qu'ils étaient tous les temps Dans une veine pop Dansante Assez Assez Légère Enfin voilà Mais le Le vrai coup de coeur Enfin là où j'ai vraiment Basculé Dans le groupe Et où je m'y suis intéressé C'est Un petit peu avant Black Celebration Peut-être Shake the Disease Et tout comme ça En fait c'était Qu'ils ont commencé À faire des choses Assez obscures Assez sombres Et où je me suis dit Il y a un truc Qui est dansant Qui est péchu Qui est accrocheur Mais il y a beaucoup De mélancolie Il y a beaucoup De tristesse De noirceur Mais glam Enfin sous une sorte De couche de rimel Enfin c'était vraiment Il y avait un truc Qui devenait assez intéressant Et unique Et la voix La voix Enfin la voix On en reparlera Mais ce croisement Des voix Entre celle de Martin Gore Et de Gann Sur certains morceaux C'était juste Enfin moi j'en avais Des frissons Mais le moment Où je suis vraiment devenu Foufou C'est vraiment avec Never Let Me Down Again Ou Stripped C'était quand même La période Si je suis honnête Le premier disque Que j'ai acheté Par exemple C'était Black Celebration Ça c'était vraiment Le premier 33 tours De Depeche Mode Que j'ai acheté 86 Ouais Effectivement Voilà Et donc On va aller sur une période Que t'as bien connue Que t'as bien trippé Et qui au final Moi aussi Me fait extrêmement trippé Alors en ce qui me concerne D'Epeche Mode Bah moi je suis de 81 Et en fait Je suis de la même année Et d'ailleurs Cette chanson me doit le respect Parce que je suis un peu plus vieux qu'elle De Just Can't Get Nerve Tu vois Et Just Can't Get Nerve En fait Paradoxalement Pour moi C'est un souvenir d'enfance Parce que Le son de cette chanson Et cette chanson Qui est quand même Un tube Très européen C'est que Il y a un côté On comprend pas Mais en tant que français Côté enfantin Donc en fait Oui En fait Il y a En fait Bizarrement moi En tant qu'enfant J'accroche au truc Tu vois J'accroche au truc Mais sans savoir Sans me pencher plus que ça Tu vois Ça passe à la radio Ok Donc Si je veux être Extrêmement honnête C'est ça ma première approche Mais en fait Le choc Arrive En 1990 Et ce choc Arrive Et tu vois Ça fait partie De ces chocs Sportifs Ou culturels Où tu sais Où tu sais où t'étais Où tu as Un souvenir vivace Du moment Je suis en face Du top 50 De Canal Plus Vous vous souvenez les gars Le top 50 Martesca Voilà Martesca Big up Je suis en face Du top 50 Que je regarde religieusement Parce que je suis dans le délire Tu vois Et tout C'est cette période incroyable Avec Madonna Et tout On rêve On rêve en regardant le top 50 Et arrive C'est clair Arrive un clip Qui m'a J'étais plus le même après Enjoy the silence Arrive ce clip Où avec Ghan Le roi Le roi Dans son royaume seul Avec sa chaise longue Avec sa chaise longue Mais il y a aussi L'intro De ce De ce vidéoclip Les 4 là Où c'est iconique Ils sont avec leur veste En cuir Avec leur coupe de cheveux Et tout Iconique Et tout Et là Là c'est le choc C'est le choc Je fais Ah ok Je prends Visuellement quelque chose Mais je prends aussi Musicalement quelque chose D'énorme Il est d'énorme dans la gueule Et j'aurai mon parcours De fan de musique Comme vous tous Mais si je veux faire Un flash forward Cette chanson Je la considère Comme la plus grande Chanson pop Jamais écrite Vraiment On en parlera Dans les discussions Vraiment Et ça fait partie Et ça fait partie De ces groupes De ces artistes De ces chansons Où le mois De 40 ans Reste totalement En accord Avec le mois De 9 ans Comme si rien n'a changé Donc c'est quand même Un choc Extrêmement Important Et finalement Extrêmement fondateur Parce que après Je vais développer Mes goûts Je vais aller sur D'autres trucs Et tout ça Mais cette touche Dépêche Mode Dès que je l'entendrai Chez d'autres Tout de suite J'accrocherai Sans même le comprendre Je le conceptualiserai Beaucoup plus tard Donc voilà Pour nous souvenir Et on reprend donc Par le début Dépêche Mode Un groupe Qui a une carrière Incroyable Et Qui est devenu Depuis 2020 All of Famer Officiellement Ils ont été Officiellement Intronisés Au All of Fame du rock Qui a Cleveland Malheureusement A cause du Covid Ils n'ont pas eu Leur cérémonie Mais ils ont été Ils ont été Donc on parle De All of Famer On est vraiment Dans notre sujet Flow Dans nos discussions All of Fame du rock On est vraiment dedans Et comme je vous le disais Il y a 1981 Avec quelque part Un peu leur premier La première touche C'est Speak and Spell Et là on va voir Que Dépêche Mode Et on est dans cette période Où les albums On n'attend pas 4 ans Pour qu'ils arrivent Ça s'enchaîne Où que ça s'enchaîne Speak and Spell C'est Just Can't Get It Off C'est un peu Le titre qui sort C'est un album Je t'avouerais encore Qu'à part Just Can't Get It Off Je ne me suis jamais Réellement penché dessus C'est un peu les prémices Est-ce que Bah c'est Vas-y 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 Je disais C'est l'album de Vince Clark C'est comme ça Que tous les fans le connaissent Après cet album Que Vince Clark A claqué la porte Pour Fayazou Et Rager Et on voit très bien D'ailleurs Effectivement Dès le deuxième album La touche s'est Pas mal assombrie Parce que Martin Gore A été obligé De prendre les reines Mais C'est vrai que Cet album là Je suis un peu comme toi C'est pas un album Que C'est pas encore Le Dépêche Mode C'est pas encore Dépêche Mode Il y a déjà les prémices Mais on sent qu'il y a eu Un gros choc Après ce disque Avec le départ de Vince Clark Et où Martin Gore S'est dit Ok Donc Où on s'arrête là Où je m'y mets Et il s'y est mis Il s'est mis à tout composer Et voilà Et il avait bien plus de talent Que Vince Clark En tout cas De mon point de vue Voilà Vince Clark Effectivement Mais qui devait être Un personnage Pas simple De Vince Clark Il devait être pas simple Ce personnage Je pense pas Je pense pas C'est pas une grosse perte Enfin Avec tout le respect Qu'on lui doit Il a fait une super carrière Avec Roger Mais je crois qu'humainement C'était pas un mec génial Génial à l'époque Et je pense que Après c'est tout à son honneur De s'être barré Voilà Il a dit C'était pas sa cam Enfin il se défiait Ouais C'est un peu tout ça Je pense aussi Qu'il voulait tout faire Bon bon C'est compliqué quoi C'est compliqué C'est compliqué avec Donc on est dans cette période là On attend qu'il Qu'il En fait Ils sont en train De mûrir en fait Voilà Ce tout 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 début de carrière Toi Flo Et notamment donc Just Can't Get Enough Toi en tant que En tant que coach vocal Toi tu Tu vois ça comment Est-ce que Est-ce que tu y mets de l'intérêt Euh Ben je lui mets de l'intérêt Parce que Parce que Déjà parce que C'est une belle pièce Cool tu vois Enfin il y a quelque chose Il y a quelque chose de profond Dans la musique Mais Un peu maladroit toujours On voit comme tous les premiers albums En général On va dire Un peu Un peu Enfin C'est vrai que je suis prof de chant Mais en général Moi je fais J'écoute Et je fais beaucoup plus de rock Beaucoup plus de choses Euh Un peu plus sombres Donc Automatiquement C'est Ça me parle moins Parce que même Just Can't Get Enough Tu vois par exemple C'est pas C'est un morceau que je connais Mais que je suis pas fan Parce que Pour moi Il est beaucoup trop happy Il est beaucoup trop Euh Voilà C'est J'avais besoin D'un peu plus De De tristesse En tout cas Un petit peu Attends d'avoir ton Ton petit Chez toi Et lui jouer Just Can't Get Enough On arrive à triper Ouais j'imagine Et 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 non Après par contre Niveau vocal Je trouve qu'il avait déjà Quelque chose D'assez Particulier Parce que C'est pas du tout On peut pas dire Que c'est un chanteur exceptionnel Techniquement parlant Par contre Il a quelque chose de mieux Que les chanteurs exceptionnels C'est à dire Qu'il a sa signature Voilà Donc lui Dès qu'il va se mettre à chanter On sait que c'est lui Ça Alors que t'as d'autres personnes Qui ont une technique vocale Ouf Mais que Bah quand tu t'écoutes Tu dis Ouais c'est super technique C'est super bien C'est qui Bah t'as déjà écouté Quatre albums à lui La semaine dernière Ah ok Tu vois Donc Donc voilà Je pense que Ils avaient déjà Comme Comme Disait Notre ami Excuse moi J'ai oublié de ton Alex Alex Voilà Ça va être un En fait Comme disait Alex Ils ont déjà Posé Les bases Et Il y a déjà quelque chose Une grosse Une grosse fondation Qui est faite Et Enfin Je pense que La suite Ouais La suite Elle a collé de source Bah justement La suite Moi je trouve que c'est C'est une suite De De work in progress Mais qui justement Progresse à chaque fois On va aller sur Un autre moment On va remonter en 1984 Parce que je pense que là La touche Que dit Alex Elle commence à germer Pas totalement Mais ça commence à germer Avec cet album là Some great rewards Rewards De Depeche Mode Qui arrive en 1984 Et qui Possède dans son sein Les germes Alors Seras-tu d'accord avec moi Alex Mais quand t'entends People are people Master and servant And Blasphemous rumors On Depeche Mode Est en train de se trouver Qu'est-ce que t'en penses ? Complètement Bah là Pour moi C'est vraiment C'est l'éclosion Du Depeche Mode Qu'on a connu Dans les années 80 Jusqu'à Violator Quasiment Mais Et là Vraiment c'est le son Et d'ailleurs Il n'y a qu'à voir Les tubes Enfin Les tubes planétaires Là c'est quand même C'est des chansons Un peu comme disait Flo C'est des chansons Parfois il y en a C'est connu Il les connaissait lui-même Il les avait entendues Sans forcément savoir Ou s'être attardé Sur le fait Que c'est Un type de Depeche Mode Mais c'est des classiques C'est des classiques Assez spectaculaires Et là Il y a vraiment La touche Pop noire On pourrait dire Avant l'heure Enfin New Eve noire Où il y a Vraiment une forme De gravité Mais Légère Puisque c'est dansant Là pour moi C'est vraiment Des morceaux Qui deviennent De grande Grande qualité En plus Dans la composition C'est là où vraiment Martin Gore Pour moi A commencé A savoir Totalement Où il voulait aller Mais totalement Et ça s'est senti Ça s'est senti Direct Direct Et voilà Donc voilà Pour moi C'est le premier album Qui est vraiment Important Tout à fait Flo Ça c'est un album Moi aussi Qui me plaît Beaucoup plus Je suis d'accord Avec toi Et c'est peut-être Martin Gore Qui prend les rênes Comme tu disais Mais Flo De cet album Toi tu retiendrais quoi ? Moi de cet album Je retiendrais Blasphemous Remor Qui là Par contre Là le texte Il est sévère Je crois qu'il avait été censuré D'ailleurs Ce morceau Ils avaient eu des problèmes Avec la censure Avec ce morceau Parce qu'il était trop Un petit peu trop cru Et du coup C'est là que ça commence A me plaire aussi Parce que Comme disait Alex On commence Ça commence à s'assombrir Tu vois J'ai l'impression d'ailleurs Que toute la carrière De Depeche Mode C'est la tombée de la nuit En fait C'est d'abord Il y a un truc tout joyeux Tout éclairé Et au fur et à mesure du temps Tout devient très noir Et tout devient Et du coup Tout en te faisant Tout en te faisant Alors j'ai utilisé Un terme de métal Mais on n'est pas là Mais tout en te faisant Banguer Et tout en te faisant Danser Ce qui est Ce qui est un pari fou En fait C'est surtout En plus Il faut savoir Qu'à l'époque Il y avait très peu de gens Qui utilisaient Des synthés Dans la musique C'était un truc Enfin ça commençait C'était un truc tout nouveau Donc les gars Ils arrivaient Avec un style de musique Qui Qui était un peu Étrange encore Sur cette époque Avec des textes Qui commencent A devenir Limite rock Mais rock Très sombre Ouais ça commence A devenir quelque chose D'assez étrange Et c'est pour ça Je pense qu'ils ont Influencé aussi Énormément le genre C'est parce que Ils ont été Précurseurs De beaucoup de choses Ouais Alex Comme tu le dis Flo C'est parce qu'il y a aussi Le songwriting À cette époque là Rien Pratiquement rien De se fait encore À la guitare Tout est comme on dit Tout est sur des séquenceurs Sur des claviers Et tout ça C'est vraiment Les rejetons Les rejetons Dark De De Craftwork Qu'est-ce que t'en penses Moi ? Ouais Ah pardon Je vous écoutais Sinon je peux continuer Alors Craftwork Oui 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 Mais d'un autre côté Je pense que Depêche Mode A su Très rapidement Parler À beaucoup plus De gens Il n'y a qu'à voir Les ventes Enfin le succès Mais Parce qu'ils ont Ils ont pris quelque chose Que Craftwork Avait démontré Enfin ils ont retenu La leçon quoi Mais ils l'ont poussé Pour moi Beaucoup plus loin Puisqu'ils l'ont Totalement incorporé À des constructions Vraiment pop Au sens noble Mais Et qui du coup Pouvaient Comment dire Charmer Voilà Toute une génération Que Craftwork C'était quand même Pas mal Pour les élitistes Ou vraiment Les passionnés Mais c'était un truc De niche quoi C'était un peu De l'exploration Mais maintenant Ils ont Enfin je sais Je me souviens D'une interview De Dave Gaan Où il disait Que oui Craftwork Évidemment Mais en même temps Ils parlaient aussi D'autres groupes En disant Qu'ils avaient aussi Puisé beaucoup Dans des vieux trucs De rock Mais qu'ils les avaient Tirés vers les synthés Enfin je sais pas comment dire Vers le Il y avait aussi le respect De tout ce qui est Bah synthétique Justement Enfin C'était un peu La honte avant Et avec Depeche Mode Mais pas que Mais ils ont vraiment Donné leur lettre de noblesse A tous ces Tous ces instrus Enfin Qui étaient quand même Comme Adiflo Où c'était vraiment Des choses assez légères Bah comme par exemple Les 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 groupes un peu Il y avait des groupes Soul fuck Mais tu sais Mais sans la Sans la qualité J'ai envie de dire Enfin qui faisait juste Genre un tube Tu vois Et où tu avais comme ça Des grosses grosses Snaps de synthétiseurs Et de machins Et de boîte à rythme Et tout Mais là tu sentais Qu'ils avaient quand même Toute une autre culture Avec eux Et Et je pense que Ça faisait pas mal La différence Il y a un truc aussi Avec Avec cet album Et même avec le précédent Encore Dont on a pas encore parlé Mais j'imagine Qu'on va Qu'on va y venir C'est le rôle Monumental De Alan Wilder Voilà À la section Donc Mais Monumental Enfin on l'a tous vu À nos dépens Quand il est parti Mais ça on en parlera plus tard J'imagine Mais Donc il y a vraiment Le Pour moi À partir de De cet album là Il y a La démonstration de force Vraiment D'un duo Qui est Un duo Incroyable Et ce duo C'est Les démos Les compositions De Martin Gore Et le génie De Alan Wilder Pour les habiller Ah merci Merci Parce que Moi Je trouve Que Là on est dans les prémices On va arriver sur une quintessence Je vous en parlerai un petit peu Un petit peu plus tard Où là Moi je pense que Effectivement Dans ce que tu dis Pour finir sur cet album Toi Si tu devrais tenir Moi c'est People are people Parce que En plus On est en 84 Mais en plus Il y a un visuel La vidéo Le vidéoclip Parce que On est dans les années 80 Le vidéoclip Le vidéoclip Me vit plutôt bien Et ça me fait tout le temps Autant danser Encore Tu vois Toi ça serait Quel titre Alex Moi j'étais très 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 fan De Masters and Servants Parce que je trouvais Que ce titre était dingue Mais dingue Dingue Je trouvais D'une puissance Voilà Et je trouvais ça Je trouvais que c'était Hyper culoté Même les cassures de rythme Avec un masque La voix super aiguë De Martin Gore Tout d'un coup Enfin la flow Il pourrait décortiquer ça J'imagine Avec délectation Mais il avait Ce mélange de voix Extrêmement grave Et le chant au perché De Gore Waouh Mais waouh C'était tellement audacieux Tellement audacieux Là pour moi C'est là où Il montrait aussi C'est pour ça que tout à l'heure Je parlais de De démonstration Enfin de force Vraiment C'est qu'il montrait Que c'était pas juste Un compositeur De petits tubes Dansants sympatoches Mais que lui Il visait bien plus haut Et alors après On a vu Mais il visait plus haut Il visait plus haut Mais même dans les textes Les textes C'est quand même dingue Ce mec si réservé Qui parle jamais Qui a toujours l'air un peu Timide Avec un sourire gêné Moi il me fascine complètement Martin Gore C'est waouh C'est un génie Pour moi Ouais 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 T'as vu Flo ? Alex Maintenant Il est chaud là Alex il est prêt Il est bouillant Donc Flo Flo T'es d'accord avec moi Qu'on va laisser la parole À Alex Parce qu'on arrive Sur son moment choc On arrive sur 86 Et Black Celebration Alors là Alex t'as la main Vas-y Vas-y Black Celebration Black Celebration C'est le Pour moi C'est le premier Vrai chef d'oeuvre Du groupe C'est le premier album En fait c'est le premier album Où je l'ai mis Et en fait je le laissais Jusqu'au bout Et c'était comme une grosse oeuvre Tu sais je sais pas comment Ouais ouais On rappelle que tu mettais un vinyle Tu l'as écouté en vinyle On rappelle Ouais ouais en vinyle Pardon T'es écouté en vinyle Ouais Donc je mettais le vinyle Retournais machin Et je me suis dit Parce que quand t'es 86 Voilà j'avais 14 ans Je me suis dit Putain ça y est Ils ont fait le meilleur album De leur carrière C'est incroyable C'est mignon Je pensais pas Qu'ils pourraient faire mieux Tu vois je me disais Là c'est le Ils ont percé le plafond C'est incroyable Et puis Parce que t'avais aussi Ce mélange Tu sais Ce qu'on aimait Chez Dépêche Mode Déjà à ce moment là Je trouve C'était ce mélange De Comme on a dit De tristesse Et de glam Et de Ce côté un peu Genre On souffre Mais c'est pas grave Enfin c'était tellement Chouette quoi D'entendre quelqu'un Et de sentir Même les textes On se sentait vraiment Compris Et pas seul Enfin il y a plein de choses Très fortes dans ce groupe Qu'ils l'ont tiré Je pense Bien plus haut Que voilà C'est ce qui expliquait aussi Le triomphe du groupe Mais Mais Là dans Black Celebration Je vois pas de morceau Que j'aime pas par exemple Et c'est le premier disque C'est le premier Où j'ai vraiment rien à jeter J'ai des coups de coeur Et tout Mais on viendra après Sur les singles Tout ça Mais Cet album là Pour moi C'est le moment Où Où vraiment Il Il s'impose Mais complètement Je me souviens plus Je me souviens que ça a cartonné Mais pas Pas particulièrement Plus que Mais moi par contre Ça m'a marqué À mort À mort Et Black Celebration Il faut vraiment qu'on s'y attarde Parce que pour moi C'est Tu sais le clou On finit d'enfoncer le clou Dans le fait que Dépêche Mode aussi C'est un groupe Alors Certains diront dark Certains diront Mais En fait Ils arrivent à Mettre une ambiance Pesante Et langoureuse En même temps Qui Moi Ça me parle énormément Mais quelque part Tu te dis Est-ce que Dépêche Mode C'est pas un groupe heavy Qu'on ne voit pas Comme un groupe heavy Parce qu'il y a un côté Heavy dans Dépêche Mode Que je trouve qu'il s'affirme Écoute Black Celebration Comment ça commence Je veux dire Il y a des chanteurs Je ne sais pas Je vais dire une bêtise Mais il y a des chanteurs De doom Ils ne font pas aussi bien Tu vois Voilà Et puis après Tu as aussi du songwriting De folie A question of lust A question of time Et tu sais Tu avais aussi Même dans les clips Moi je me souviens A l'époque Tu avais TV6 Alors là En France C'était le MTV français Une chaîne Qui n'a pas vécu longtemps D'ailleurs Et qui passait Énormément de clips Donc Tu avais Beaucoup qui se répétaient Dans la journée Et tu avais le clip De Stripped Ah voilà Merci Parce que Mais le choc La violence La violence Sur la voiture Surtout Mais c'était tellement Tu voyais ça Entre un truc De Madonna Qui virevoltaient Avec des tutus Et machin Et tu avais C'était tellement violent Comme tu dis C'était métal Mais sans les codes Mais dans l'esprit Dans le cœur C'était dark De ouf Et quand Flo parlait De Nanny Schnels Tout à l'heure Je ne sais pas Mais bon moi Ten Treznor C'est le dieu De toute ma vie On le sait ça Quand il parle De Depeche Mode Et tout Tu t'imagines Le jeune Trent Devant Le clip De Stripped Mais c'est Excinant C'est vraiment Quelque chose Il y a encore Un clip Attends Parce que là Le clip Il est plus vieux Que notre ami Flo Et le clip Il revient Sale jeune Mais Flo Black Celebration Moi je suis sûr On n'en a jamais parlé Mais je suis sûr Que c'est un album Que tu kiffes C'est un album Que j'aime beaucoup Parce qu'en plus de ça Comme je disais Moi j'ai connu assez tard Et puis j'ai repris Je reprends toujours tout Depuis le début En général Je fais ça comme ça Parce que j'ai envie De connaître les bases Et tout Et puis quand tu regardes Un film Tu ne recommences pas Par regarder la fin Et du coup En fait Moi je sais Que j'ai Je me suis pris Cet album là Et j'ai dit J'ai senti Une grosse influence David Bowie aussi Oui Tu vois J'ai senti quelque chose J'aimais beaucoup David Bowie Pour justement Pour son côté Il arrive à te mettre Dans son histoire Tu vois Il a envie de te raconter un truc Tu n'as pas besoin De te forcer Pour rentrer dans l'album Tu es dans l'album Et là C'est exactement Ce que j'ai ressenti La seule chose Du coup Que je trouve C'est que Comme disait Alex Moi quand j'écoute Cet album Je l'écoute en entier Et c'est une oeuvre A part entière C'est vraiment C'est toute une oeuvre Mais du coup Je n'arrive pas du tout A prendre juste un titre Et à l'écouter Si je regarde La tracklist Par exemple Il n'y a aucun moment Je vais dire Je vais juste écouter Ce titre là Tu vois Parce que je trouve Que justement C'est assez homogène C'est une belle chose Justement Mais en termes de single C'est compliqué D'en tirer un seul Et d'ailleurs C'est ce qui s'est un peu passé C'est que De cet album là Il n'y a aucun single Qui est ressorti C'est vrai Ouais Il est très homogène Homogène Mais Quelque part On en parlera Il n'y a pas de single Qui est sorti De cet album Sauf qu'il y a des titres De cet album Qui en concert Sont Des moments Cristallisants Clairement Clairement Et voilà Donc Black Celebration Et le groupe Le groupe devient Prendre l'ampleur Parce que C'est vraiment Un groupe européen Je veux dire Ça prend de l'Europe Mais Après Black Celebration C'est les Etats-Unis Et La vague Dépêche-moi Des Etats-Unis Va être quelque chose Alex Tu dois avoir Des souvenirs Et Ça arrive Avec Cet album là Qui pour moi Alors moi C'est mon préféré Je vous avouerai Que c'est mon préféré Avec le recul Et c'est là Où je trouve Que Dépêche-moi Est un grand Groupe rock Un grand Groupe rock C'est Music for the masses Enfin Je sais pas Mais Il y a encore Une de mes chansons Préférées All time Never let me done again Écoute Il y aurait Un mec d'aujourd'hui Qui sortirait Never let me done again Ou strange love Mais c'est un tube Aujourd'hui Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de mystère Qu'est-ce que vous en pensez Vas-y Flo Si tu veux Moi Cet album là Je le vois Un petit peu Un petit peu Comme Comme son Comme 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 l'autre en fait Je le vois vraiment J'aime beaucoup l'album En entier Mais encore une fois Il n'y a pas Il n'y a pas De truc C'est une pièce En fait Et c'est C'est la beauté De Depeche Mode De cette époque là C'est qu'il créait Des pièces artistiques Alors après Industriellement parlant Quand on veut Quand on veut faire Du commerce avec Quand on veut vraiment Faire de la monnaie avec C'est un petit peu Plus compliqué Parce que du coup Il faut réussir A donner des petits extraits Et là encore une fois Il n'y a pas De petits extraits Je trouve Qui peuvent ressortir Tu sais C'est un album Que quand tu l'écoutes Il n'y a aucune pièce Qui te dérange T'es dans l'histoire T'es dans le truc T'es dedans Ça fonctionne très très bien Mais par contre Encore une fois Il n'y a pas de Tu vois Tout à l'heure On parlait Genre d'album Avec People are people Ou des trucs comme ça Là tout de suite Tu sors un morceau Quand même Même si l'album Est très très bon Tu peux sortir Quelques morceaux Donc je pense que C'est après cet album là Qu'ils se sont dit Ok On crée de super albums Ça fonctionne Par contre Maintenant il va falloir Quand même Que dans nos albums On fasse des singles aussi Parce que Parce que jusque là Encore celui-ci Si tu regardes Si tu C'est pas du tout péjoratif Quand je dis ça Au contraire Moi je préfère faire La démarche artistique Plutôt qu'industrielle Mais C'est Un album Où maintenant Si tu prends quelqu'un Qui n'écoute pas Ce genre de musique Tu lui fais écouter Just Can't Get Enough Ou People Are People Il va te dire Je connais Par contre Celui-ci Tu lui sors un titre Il va te dire Je le connais pas Ah c'est plus pour Des vrais amoureux de musique Ouais Carrément Alex Parce que Malgré tout Là tu dis Qu'il a encore Un album ultra homogène Mais qu'il y avait Quand même des singles Qui étaient travaillés Il y avait des vidéos Never Let Me Done Again Strange Love Qui ont Et Beyond The Will Aussi Alex Et Dis-moi si je me trompe Mais est-ce que c'est Avec ces vidéoclips là Qu'il y a cette association Entre Depechement Et Anton Corbin Ouais Oui Justement j'allais le dire J'allais dire que Il les a Il les a aidés Mais pas Pas seulement Je sais que parfois En interview Ils disent que Il a Il a recréé le groupe Alors c'est évidemment Très exagéré Mais Ce qui est sûr C'est qu'il leur a donné Une Un renouveau En fait Visuel Enfin un nouvel habillage Et une nouvelle Forme de De sérénité Aussi Ils n'étaient plus Parce que Les mecs ils ont commencé Tellement jeunes Enfin quand tu regardes Les Les tout débuts On dirait qu'ils ont 12 ans Bon ils en ont en fait 17-18 quoi Mais 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 c'était vraiment des gamins C'était des petits gamins Avec les bajoux là Tout mignons Non c'est vrai Et là c'est le moment Où ils deviennent vraiment Ils commencent un peu A se patiner Tu sais Et je trouve qu'Anton Corrigine Il a vraiment Valorisé ça Et le clip Bah ouais le mec C'est un génie quoi Mais il y avait déjà Ces photos Donc et puis quand Il a commencé à s'occuper De l'artwork Tout ça Mais Le clip De Never Let Me Down Again Je me souviens Que Moi c'est une de mes chansons Préférées au monde Même tous groupes confondus Merci On est des frères De pas la même mère A mon avis Non mais c'est parce que En plus Tu sais C'était le moment Où je commençais A décortiquer Vraiment les chansons Parce que je les comprenais Donc je comprenais l'anglais Donc c'était moins douloureux De me Avant je prenais un dico Il fallait que Voilà Là je commençais A comprendre les trucs Et d'avoir une chanson triste Avec des textes aussi Différents Enfin pour moi Je trouvais ça tellement différent Cette façon d'aborder La solitude L'amitié La déception Enfin c'était tellement Différent De cassure amoureuse Ou de machin Ou de trucs Dont on était abreuvés En permanence Et là il y avait Quelque chose De Vraiment particulier Et le clip Bon on a tous été Fravés par ce clip Le clip c'est du génie Gagne avec un vieux monsieur A côté Ça dit tout Ça dit tout Ah ouais Non non c'est extraordinaire Et comme tu dis Il y a aussi un truc Qui a fait Corvines C'est Il les a iconisés Mais totalement Mais totalement Où t'as des plans On dirait des tableaux Et ça a été le premier A faire ça Avec des pêche-mots Vraiment Où tu les Ils posent Et ils font rien Où ils font des choses Qui n'ont aucun sens Et c'est ça qui est génial Parce qu'en fait C'est comme une sorte de songe Un truc bizarre Et Enfin je trouve ça Fascinant C'est vrai que Comme disait Flo C'est pas l'album De tube Que des gens dans la rue Vont reconnaître Instantanément Même Strange Love Pour moi c'est quand même un tube Mais en fait Pas tant que ça C'est un tube pour eux C'est un succès Mais c'est pas un succès non plus Ils ont fait bien mieux avant Mais ils ont fait bien mieux après Là où Flo a raison C'est que Tu vois On s'émerveille Où on est enthousiaste Dans notre discussion Par rapport à Music for the Massive Mais c'est parce qu'on est entre fans Oui On a une discussion entre fans Et qu'entre fans On va tout de suite Vers les trucs un peu plus pointus Et qu'on n'est plus du tout généraliste Ça Flo T'as totalement raison Mais écoute Enfin French Love Ne prend pas une ride Non mais c'est vrai Je suis d'accord Mais ce que je veux dire Moi par là C'est que Qu'est-ce qui fait Qu'un groupe va pouvoir Évoluer En termes scéniques Ou en termes de tournées Ou en termes de C'est quand ils vont balancer Un single à leur label Que leur label va pouvoir Travailler dessus Va pouvoir débloquer De l'argent grâce à ça Et ensuite Ils vont dire Ok Là maintenant On peut mettre Si on veut Des cracheurs de feu sur scène Et des robots Qui bougent de partout Enfin tu vois Ce que je veux dire C'est qu'à partir du moment Où tu sors Tu commences à sortir Des pépites Tu vois D'un seul coup Obligatoirement Et c'est ce qui va se passer Par la suite C'est que d'un seul coup Boum Ça explose Et t'as le droit Après de faire ton petit capricieux En disant Maintenant je vais sortir Un truc conceptuel Un truc un peu plus compliqué A écouter Mais c'est de l'art Pur et dur Et t'as les moyens Parce qu'après Ils ont quand même pu Ils ont quand même pu Louer plusieurs studios D'enregistrement Pour enregistrer Un seul album Ouais c'est vrai Tu nous en parleras De ça Flo Mais Tu nous en parleras Mais Justement Flo Parce que toi Toi et nous Tout le monde On a la vue d'ensemble Et effectivement Tu parles de ça Parce que Tu sais très bien Ce qui arrive après Et on est totalement D'accord avec toi Totalement d'accord avec toi Mais Malgré tout Cette progression Qui arrive jusqu'à Musique Fort de masse Fait que L'engouement sur Dépêche Mode Devient mondial Et qu'on assiste En fait A cette Réelle première vague Dépêche Mode Aux Etats-Unis Avec On parlait d'un live Hop Excusez moi mes pirates Je fais le montage En même temps que je vous parle Avec ce live là Voilà 88 C'est la grosse tournée Dépêche Mode Aux Etats-Unis En sort un live Que moi J'aime beaucoup Alors Effectivement Si t'es pas un fan De Dépêche Mode Et que t'achètes ce live En pensant avoir Tous leurs tubes Ça va pas marcher Ça va pas marcher du tout Parce que Ça s'arrête En 88 Mais il y en a quand même Mais Un live Qui est à mon avis Super bien mixé Parce que En tout cas La touche C'est là Qu'on réalise Attends En live Franchement Je suis dans le délire Je suis dans le délire Alors Je sais pas toi Alex Est-ce qu'à cette période là T'as déjà Regarde Comment il est looké le mec Ça c'est les hateys Ça c'est les hateys Tu vois Est-ce que t'as déjà l'occasion D'y voir Dans les environs De ce moment là Ou ça attendra Un petit peu plus tard Non Moi Dépêche Mode C'est un groupe Que je n'ai jamais Vu sur scène Moi aussi Moi aussi Et je dis ça Franchement Je me jetterais à moi-même Des petits graviers En spharaquil Parce que Parce qu'évidemment Evidemment Ils sont passés Plein de fois Ils ont fait des zéniths Ils ont fait des machins J'aurais pu y aller Et à chaque fois Je me disais Ouais ouais Non mais J'irais à la prochaine tournée Je faisais A l'époque J'étais aussi Très très Fan de heavy metal J'allais énormément Voir des groupes De heavy metal Et c'est vrai Que pour le reste J'étais un peu plus laxiste Alors que c'était des groupes Que j'écoutais Sans arrêt Ça m'a fait pareil Avec Cure Que j'ai vu Plus tard Sur la tournée Wish Alors que J'étais fan depuis Enfin Je ne sais même plus Donc c'est un peu bizarre J'ai aucune excuse Ce dont je me souviens C'est que À la sortie de 101 Comme on l'appelle Le J'ai été Sidéré Par la prod Il y avait Une puissance De son Que j'avais Très rarement Entendu Sur des albums live Et un très bon équilibre Entre le Public Qu'on entend Très bien Alors qui est très présent Et qui se fait vraiment Lui-même Bien entendre Il participe énormément Mais il n'étouffe pas Non plus Enfin Il ne perturbe pas Le son Enfin Il y a un boulot De taré De taré quoi Et ce double Ce double live Je l'ai écouté Mais je ne sais même pas Combien de fois C'est peut-être L'album En réalité C'est peut-être L'album de Dépêche-moi Que j'écoutais le plus Dans ma vie Parce que Quand j'étais ado Pendant longtemps Vraiment je le mettais En boucle En boucle En boucle Parce que même Parce que même les morceaux Que j'aimais un peu moins Il y en avait quelques-uns Les versions Les versions sont retravaillées Et ils en tirent Enfin ils en tirent tous Vraiment le meilleur C'est incroyable Il y a une forme De moment magique Après il y a aussi Tout est réorchestré Mais juste bien Moi par exemple J'aimais bien Quand les chansons Sont un peu différentes Que sur l'album Disons je suis un peu déçu Mais pas trop non plus C'est chaud C'est un truc d'équilibriste Et je trouve que Sur ce disque Sur ce disque Ils ont parfaitement Maîtrisé ça Et bon Comme on en parlait Un peu tout à l'heure Mais là on est en plein Dans la période Où Martin Gore Laisse totalement Alan Wilder Faire ce qu'il veut Et ça s'entend Ça s'entend C'est d'un point de vue Des arrangements C'est la perfection C'est vraiment Tu sens très bien Enfin d'ailleurs Je sais plus Merde quel producteur Avait dit ça Sur For The Masses Où il disait Que Martin Gore Il se ramenait Il droppait les démos Il partait se bourrer la gueule Parce qu'il commence à avoir Des problèmes d'alcoolisme Et Alan Wilder Il se mettait au boulot Et il bossait pendant 30-40 heures Non-stop Mais comme un fou Pour les sons Pour les machins Il faisait tout Il faisait tout En réalité quoi C'est à dire juste La compo n'était pas de lui Mais en réalité Il la sublimait tellement Il l'habillait complètement C'était impressionnant à voir Et pour cette tournée On retrouve Je trouve Toute la patte Alan Wilder Dans les arrangements Qui sont incroyables Voilà Blablabla Non 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 Ça doit te parler Flore Tout ce que dit Alex Ouais En plus de ça Je suis tout à fait d'accord avec lui Parce que J'ai toujours trouvé Que Depeche Mode C'était un groupe C'était un groupe C'était un groupe Vraiment live Parce qu'ils vont te Ils vont te reproposer Quelque chose de différent Pour le live D'ailleurs Un de mes morceaux Préférés d'eux C'est un morceau Que quand je l'écoute En version studio Je l'aime pas Par contre Quand je l'écoute En version live Je l'adore C'est Cheikh de DC Le piano voix Qu'ils ont fait Wouah Mais je l'ai entendu Mais c'était un morceau Que je connaissais Parce que Je l'aimais bien Mais quand ils ont sorti Leur dernier live Je crois que c'était Le dernier qu'ils ont sorti Je l'ai mis Et je me suis pris ça Sur le Sur le petit passage Ta 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 Et tout le monde Qui claque des mains Et je dis C'est bon Stop Stop Ça y est Et c'est un de mes Enfin vraiment De mon top 3 Ça doit être le numéro 2 Il est vraiment Donc c'est vrai que Débust mode C'est un truc en live Donc tous les albums live À l'imite Je les trouve toujours mieux Que les albums studio Parce que le son est différent Parce qu'ils ont une Une off-mose Avec leur public aussi Qui est assez impressionnant Ils ont toujours le son On sent que c'est des mecs C'est marrant Parce que Du coup Ils ont ramené Le côté synthétiseur Ils ont ramené tout ça Donc on sentait bien Que la perfection du son Quelque part Ça leur tenait à coeur Donc les lives En plus de ça Comme tu disais Alex Les lives Ils ont À chaque fois Ils ont un son Extraordinaire Sur le nombre Des albums live De cette époque C'est quand même C'est sûr Il y a quand même un truc T'entends le public Mais ça couvre pas la musique Et la musique Ne couvre pas le public non plus Et Non non Là moi je trouve que De toute façon Je trouve qu'en termes D'album live Il n'y a jamais personne Qui a fait mieux Que Dépêchement Tu vois Et Comme le disait Alex Et il y a ce sentiment De puissance Qui est vraiment là Et Peut-être que Ça explique aussi Beaucoup pourquoi Dépêchement Est autant aimé C'est ce genre de groupe Qui est autant aimé Par Par exemple Les métalles Je veux dire Il y a une sorte D'unanimité Sur Dépêchement Que Quel que soit Ton genre de musique Voilà Et 88 C'est la formation De Deftones C'est rigolo De Deftones Qui se Revendiqueront Comme Des 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 enfants spirituels Quelque part De Dépêchement Tu vois Mais Tu sais tout à l'heure Je te disais que Pour moi Les enfants De Les enfants de Dépêchement C'était C'était Nine Inch Nets Mais Pour moi Les arrières L'arrière Petit-fils De Dépêchement C'est Marine Manson Enfin tu vois J'en suis sûr Il a même Prouvé Quand il a débarqué Avec Sa reprise Avec les reprises De Dépêchement Qu'il a faites Personal Jesus Ah ouais Putain Ça s'entend En fait Parce qu'il va toujours Chercher le côté Un peu Indus Le côté New Wave Mais rester Très brutal Le côté Metal Enfin tu vois C'est tout ça C'est normal En fait Que ça leur parle Puisque C'est eux Qui leur ont apporté Le côté Le côté Indus Le côté New Wave En fait Le côté New Wave Qu'il y a dans le métal Il est soit Apporté simple C'est un groupe de métal Qui utilise ce genre de son Soit il va te dire Je suis fan de De Depeche Mode Soit il va te dire Je suis fan De The Cure En fait Pour Deftime C'est les deux Deftime C'est les deux C'est les deux Mais Leaking Park aussi Disait Depeche Mode Effectivement Il y a ça Donc On est sur un On est sur un groupe établi A partir de maintenant Mais véritablement établi mondialement Je veux dire C'est un grand Depeche Mode On est à l'orée Des années 90 Et voilà On ne parle pas D'un groupe obscur On parle d'un groupe Mondialement reconnu Et va arriver ce moment Où moi Je vous ai expliqué Mon choc On va arriver en 1990 Et là Je ne sais pas Qui va prendre la main Mais Vas-y Flo On va arriver Bonheur Bonheur aux jeunes Merci Merci Là Par contre Là on est dans la noirceur Là ils sont vraiment On est plus On sourit plus J'ai trouvé vraiment Là cet album là C'est un de mes préférés Comme beaucoup de gens d'ailleurs Parce qu'il est reconnu Comme étant Leur plus gros succès Parce que comme on disait Tout à l'heure L'album reste encore homogène C'est encore une belle pièce Par contre Il y a deux titres Qui en sortent Et qui Et qui sont devenus Des succès planétaires Comme Personal Jesus Comme Enjoy the Silence Pourtant Encore une fois Pourtant C'est des morceaux Quand même Qui s'imbriquent super bien Dans l'album C'est pas un truc Quand on écoute l'album À un moment donné On fait Qu'est-ce qui se passe là Il est bien ce morceau Mais il n'a rien à voir Avec les autres Non Ça colle Ça fonctionne La manière dont Ils ont composé le truc C'était intelligent Parce que Ce qui paraît À la base Enjoy the Silence C'était Un morceau Qui était beaucoup plus lent Normalement Qu'ils ont accéléré Ça c'est vraiment Pour moi Là ils ont découvert Là où ils allaient être Les meilleurs Et puis Ils n'ont pas lâché l'affaire Parce qu'après Ils ont sorti D'autres choses Énormes Mais c'est vrai Que voilà Personal Jesus Par exemple Je trouve qu'on est On est sur un tube Un tube de fou Parce que même Quand elle est reprise Par Tony Cash Il me coupe l'air Sur le pied ce mec C'est incroyable C'est incroyable Il me coupe l'air Je prépare les messous Il a déjà tout Mais Alex Alex tu peux nous Parce que Je suppose Excuse-moi Alex Je suppose que ça C'est une sortie Que tu as attendu Le premier jour Tu l'as acheté Le premier jour J'en suis persuadé Tu te l'es mis en boucle Et ça a été une claque Raconte-nous ce moment Alors je peux mettre C'est marrant la mémoire Parce que des fois Je me souviens tellement bien Du jour De la sortie de ce disque Parce qu'en fait Donc je l'attendais Il n'y avait pas eu Encore vraiment Grand chose dessus C'était assez Il n'y avait pas vraiment De critiques Presse Je n'en ai pas vu Et j'arrive au bahut Et je me dis À la pause de midi Je fonce à la FNAC Et normalement Il y est Et le matin J'ai un pote Qui me dit Tu as acheté Libération Et je dis Non Je ne lis pas Les journaux d'adultes Et il me sort De son sac Son cartable Le Libé Et la pleine page De la couverture C'est Dépêche Mode Et en gros Ça met Je vois vite fait Le titre Et il y a marqué Chef d'oeuvre Ou genre L'album Qui tue tout Enfin Je me souviens Très bien du truc Mais c'est sans appel Ça ne se dit pas C'est bien Ça dit que En gros C'est le plus gros groupe Du monde Aujourd'hui Voilà Et je regarde ça Et je dis Oh putain Mais non Mais dingue Et tout Et du coup À midi Je vais à la FNAC Il y en a jusqu'au plafond Évidemment Je trouve la pochette Mais sublime Voilà Et je passe la journée À ronger mon frein Et quand je suis arrivé Chez moi Je l'ai lancé Et je l'ai écouté Mais sur ma platine Avec mon casque Parce que sinon Mon père me faisait la misère Quasiment jusqu'à 5-6 heures du matin Mais vraiment en boucle En boucle Et j'en pleurais pas Mais c'était limite Parce que c'était tellement beau Mais tellement magnifique Et c'était tout ce que j'espérais Parce que comme tu dis C'est un album qu'on attendait Enfin On se disait Espérons qu'il fasse aussi bien Ou mieux Enfin bon Mais là Une claque pareille Enfin c'était pas possible Et comme Flo parlait de Enjoy the Silence Qui est vraiment Je crois La chanson de Bébèche Mode Si on prend Voilà Quelqu'un Qui ne connait pas particulièrement le groupe Il connait cette chanson Ou au moins Même s'il sait pas que c'est deux Il va reconnaître la mélodie Ce qui est fou Voilà C'est là que t'as fait vraiment un tube planétaire Mais la première fois que j'ai entendu cette chanson Mais c'était pas possible Mais ça l'a fait Ça qu'en fait je me disais C'est celle-ci la plus belle Et après t'avais Polly Sea of Truth Avec cette espèce de son Qu'il y avait un travail des sons aussi C'est l'arrivée Alors je reviens toujours Le pro à Alan Wilder Mais ça c'est vraiment l'album Où Martin Gore a laissé Alan Wilder bosser avec Flood Qui est venu pour le produire Et moi j'avais vu plein d'interviews de Flood Où il raconte comment ils ont travaillé à deux Vraiment comme une team quoi Avec Alan Wilder Pour faire le son Pour tirer le meilleur parti de chaque démo de Martin Gore Et là les mecs ils ont Je sais pas ce qu'ils ont fumé Mais c'était incroyable C'est incroyable Le résultat est incroyable Après c'est un album en plus je trouve Et ça m'a fait pareil d'ailleurs avec Disintegration de Cure Mais sauf que là c'était beaucoup plus C'était beaucoup moins Comment dire C'était pas un succès mondial Comme Violator C'était plus le sprit Ouais c'était vraiment C'était un truc quand même réservé aux fans de Cure Alors que Violator Ils ont explosé à la gueule de tout le monde Moi j'avais des potes qui se foutaient de moi Vraiment Sur Dépêche Mode Parce que c'était des branleurs Et ils ont pu se retourner leur veste Ah bah oui Mais même chez les mecs c'est un peu sérieux L'intelligentsia Voilà Libé C'était l'exemple parfait Libé Tout d'un coup les mecs ils se sont pris une claque Aller-retour comme ça Et ils l'ont pas forcément vu venir Parce qu'il y avait aussi une intelligence Dans l'écriture de ce disque Là il y a comme un bond géant Enfin c'est vraiment C'est un disque mature Enfin ça semble très con de dire ça Parce que Non non t'as raison de dire mature Et justement j'aimerais parler à Flo Parce que moi je sens aussi dans ce disque là Alors que c'est un bon chanteur Que Gan sur ce disque aussi En termes de maturité Alors moi je le perçois comme ça Tu pourras me dire si je me trompe Mais il y a une maturité de voix Le mec se connait parfaitement maintenant Et il sait ce qu'il peut donner Il sait exactement L'univers vocal qu'il veut Est-ce que t'as cette sensation là Flo Sur BioJeter Moi je trouve que Dans cet album là Il arrive à Encore plus Que sur ceux d'avant Il arrive à retranscrire Réellement L'émotion Enjoy the silence Moi je parlais pas anglais Et je vois J'avais l'impression Qu'il parlait de De mort en fait Et quelque part Enfin tu vois Il y a vraiment un truc Mais je pense aussi Qu'il y a le côté Enfin pour une fois En fait Je peux même pas parler Que d'un chanteur Là il y a le côté Vraiment de travail de groupe Parce que La musique est faite Pour qu'il soit à l'aise Et puis pour Retranscrire une émotion Et lui du coup Il est parfaitement à l'aise Et il arrive à retranscrire Cette émotion Tu vois Je pense qu'il y a Il y a eu un énorme travail D'ailleurs c'est sur l'album là Où ils ont travaillé Dans quatre studios différents Ils ont travaillé Dans un studio À Milan Dans un studio Au Danemark Je crois À Londres À New York Tu vois Donc Ouais je pense que À Paris aussi Ils ont fait un truc À Paris aussi Ouais ouais Parce que c'était Gareth Jones Qui a raconté Ah non c'était sur celui d'avant Pardon Paris Non non pas celui-là On faisait beaucoup Paris Dans celui d'avant C'est vrai T'as raison Ouais ouais Et du coup ouais Quand tu écoutes cet album Tu sens qu'il est à l'aise Après ils avaient dit Ils avaient dit Dans une interview aussi Que pour cet album là Ils s'étaient rendus compte Que plus il y avait de monde Dans le studio Plus c'était chiant Parce que plus il y avait D'idées à la con Et moins ça travaillait Et que moins il y avait De gens dans le studio Bah plus c'était Donc comme tu disais Alex Tout à l'heure Que les autres Laissaient champ libre Au gars qui devait bosser Sur le moment Donc c'est vrai que du coup En plus de ça J'étais pas là à ce moment là Mais c'est prouvé en fait Si tu laisses le chanteur Seul avec le producteur Pour enregistrer Le chant c'est quelque chose Où tu dois donner Vraiment quelque chose Si t'es pas à l'aise T'auras beau faire la performance Que tu veux Ça fonctionnera pas Donc je pense qu'ils avaient compris Aussi comment travailler Pour laisser leur pote tranquille Pendant qu'ils enregistraient Et ça donne Ce résultat Voilà Donc là Bon là c'est la Voilà Autre Enfin Groupe mondialement établi Avant Et ça break C'est comme au tennis Les mecs break Ça break Mais de folie Et c'est un impact Incroyable Et donc là On va faire Un flash forward On part On fait de la science fiction On va dans le futur Tout de suite Par rapport à cet album Pourquoi ? Parce que dans cet album Il y a quand même Personal Jesus Aussi Personal Jesus Qui est quand même Je trouve Le début d'une nouvelle approche On sent que C'est un blues Qui a été fait à la guitare Et tout Il y a quand même Un truc de nouvelle approche Même si ça se fond Totalement bien Dans l'album Et moi Voilà Tu vois Je l'avais préparé Mon Johnny Cash Pourquoi je l'avais préparé Mon Johnny Cash ? Bon Je vous dis Les gens qui nous écoutez Je prépare une future émission Discussion à la fête du rock Surprise Avec mes invités Mais bon C'est pas une surprise Mais cet album Il y sera aussi Bon Bref Johnny Cash en 2003 Il sort cet album Et moi je dois vous avouer Que c'est Enfin Je sais pas que je commençais À être J'étais pas blasé Mais sauf que Cet album là Il arrive Et c'est une claque de nouveau Comme rarement j'en ai eu Et c'est quand même Johnny Cash Qui reprend Des musiques absolues Et qui vient Compétitionner Je sais que c'est pas français Mais Qui vient presque dire Excuse moi Trent Mais Heurt Je vais encore Y mettre encore plus D'émotions que toi Excuse moi Gann Mais Personnel JG Je vais la prendre Et je vais mettre encore plus D'émotions que toi Comment Quelle est votre approche Vous qui êtes super fan Des reprises de Johnny Cash Vas-y Alex Non non Alors moi Johnny Cash Je vais pas faire le malin Très longtemps Parce que je connais très mal Donc je connais Je connais Parce que je connais Enfin Je connais sa carrière Je connais les tubes J'avais même vu Je sais plus quel Ce film sur sa vie Ouais Merci Et Mais Bah moi Cet album là Je l'ai découvert Comme beaucoup de fans De Reznor Par la reprise De Heurt Où je me suis dit Et quoi Mais de quel droit Parce que Parce que En plus C'était un tel Shed of Cette chanson Enfin Ouais Enfin Pour nous C'était C'était une chanson Enfin C'était pas possible D'y toucher Et 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 quand j'ai vu Je me souviens Que je l'ai découverte En voyant le clip De Cash Waouh Et là Je me souviens Je peux pas dire J'ai pleuré Moi j'ai pleuré Moi je le dis Moi je le dis Mais j'avais J'avais vraiment La gorge nouée J'étais très Très mal Mais vraiment J'étais très très mal Et j'ai trouvé magnifique J'ai trouvé sublime Et touchante Bouleversante Et je me suis dit Ok Il apporte Ce que Très ne peut pas apporter Parce que Bah l'âge Tout simplement Enfin C'est con Mais La voix qui se brise un peu Enfin il y a un moment Et puis le côté Le Cash Enfin là par contre Ouais il y a aussi Quand tu enfiles un costume Et quand c'est cash Qu'il enfile Bah ça a pas forcément La même gueule Que sur un Un mec Qu'à la trentaine Ou je sais pas quoi Mais Donc Donc moi c'est En fait Sa version de Heurt Depeche Mode m'a tellement Euh Marqué Enfin voilà Que J'étais moins impressionné Je dis franchement Moins impressionné Sur celle de Depeche Mode Parce que pour moi Depeche Mode C'était un peu évident Voilà C'était un peu plus facile On n'était pas très loin Du répertoire Habituel De cash Des codes Euh Y compris dans le sujet Alors clairement Euh Donc pour moi Ouais ok C'est magnifique Mais Voilà Alors que pour Heurt Euh Cette chanson de Trent Elle est tellement C'est tellement Chaud quoi Euh Qui est parlée Enfin qui est même pas Vraiment chantée quoi Euh C'est c'est Là il a fait ça Il a Il m'a vraiment Euh Il m'a vraiment Impressionné Et je me souviens même D'ailleurs que Parce que Trent Treznor C'est quand même Un drôle Avec un caractère Pas super fastoche Euh Euh À l'époque De Timber Spiral Et tout Et je me souviens Qu'on attendait Entre fans Les réactions Et puis bon Il a évidemment Il a fait des louanges De la reprise Mais il a quand même Avoué qu'au début Il n'était pas joisse Du tout Ce que je trouvais Très fair play De sa part De le reconnaître Et toi Flo Ce Ce moment Ce moment 2003 Cash Qui reprend Qui reprend Ces hits Qui nous ont construit Toi Déjà Déjà comme je te disais Moi ça me paraissait Ça me paraissait logique Étant donné que Pour moi D'un National Depeche Mode Même combat Donc déjà je trouvais Je trouvais que c'était Assez logique En fait Euh Personal Jesus Comme C'est quelque chose C'est déjà un riff blues Et c'est déjà Un thème Qui s'aborde C'est ça C'est ça C'est plus naturel Dans la country Tout ça Tu vois Même le thème des lyrics C'est quelque chose Qui s'aborde quand même Assez régulièrement Donc Je trouvais que Je trouvais que ça Voilà Il était très beau Mais il n'y avait pas Énormément de prise de rick Pour Hurt Par contre Pour Hurt Par contre C'était C'était Je suis un gros fan De De Reznor aussi Et du coup Je savais que Hurt Il s'était Un morceau Qu'il a écrit Pour sa grand-mère Quand elle est décédée Ça lui a fait Énormément de mal Et il disait Voilà J'ai été élevé Par cette personne Et il l'a écrit Vraiment Parce qu'il était Très très mal Johnny Cash A repris ce morceau Parce que Sa femme était décédée Et parce que Ça lui parlait À ce moment là Et Pour Enfin On veut dire Pour rendre jolie l'histoire Les gens disent Que Johnny Cash Il est quand même Mort d'amour Parce qu'il était Fou amoureux De sa femme Et quand elle est décédée Et bien Il est mort Très peu de temps après Donc en fait Moi je trouve que Ouais Elle file des putains De frissons Cette zik Chantée par Johnny Cash Parce que Déjà quand Trent y la chante Tu sens que C'est un jeunot Qui arrive Qui fait un morceau Qui est magnifique Et là T'as un papy Qui débarque En mode Ok En plus de ça Vous voyez Tous les disques d'or Que j'ai derrière moi Vous voyez Comme je suis vu Comme un dieu Par toute la nation Américaine Et bien moi Je vais prendre là Je vais faire une reprise D'un gamin là Que vous êtes encore En train d'essayer de tester Pour voir s'il est légitime Ou pas Et bien moi Je prends son morceau Et je vous le montre Pour moi il est légitime Voilà Et en plus de ça Le texte Ça lui a parlé Ça lui a apporté un truc Moi je Rien que d'en reparler Là tu vois J'ai des frissons Pareil Ça me met des frissons Moi Et le clip en plus Si En plus Pour enfoncer Une dernière fois le coup Avec le clip Où là Je ne sais pas Si Cash sentait Que c'était Ces derniers moments de vie Mais La chanson et le clip C'est testamentaire Et on le sent Tu le prends comme ça Vraiment Donc là C'était notre petit Notre petite interlude Johnny Cash Mais nécessaire Parce qu'il y a Cette connexion Avec Dépêche Mode Et on va arriver Dans cette période Rockstar De Dave Graham Les gars Il va falloir en parler Hop Et sur Song of Faith and Devotion Je vous mets une petite affiche Regardez Regardez comment il était Rockstar le gars Et il s'est fait Les tatouages Et vas-y Que je me plonge Totalement Dans la drogue dure Que je suis un fan absolu D'Alice In Chains Qui sont en train De m'influencer Comme il faut Allez revoir la discussion Alice In Chains Mes amis Vous le comprendrez Et Et Donc Ça devient compliqué Notamment pour Ton chouchou À toi Alex Ouais Mais Paradoxalement Alors que En fait Par au même Parce que Le succès En fait Il se met la tête Dans les chiottes Tout seul Avec le succès C'est juste parce qu'il a envie Je veux dire Il a envie de faire sa Il y va J'ai envie de dire C'est presque À ce moment là C'est du caprice Il l'a reconnu plus tard D'ailleurs En interview Faut lui Lui reconnaître Cette franchise Il a vraiment avoué Qu'il a pété les plombs Mais par caprice C'est le moment Où il a eu le melon Où il pensait Qu'il survivrait à tout Voilà Il assume complètement Après Je pense qu'il n'était pas Effectivement Il n'était pas super Aidé Par l'entourage Mais ça c'est Encore Il s'écarte de l'entourage Il va vivre à Los Angeles Avec une top modèle Et tout Et il s'en injecte Dans les bras Tous les jours Et tout Enfin bref Mais paradoxalement Ouais ouais Puis quand il revient Il y a Martin Gore Qui est à fond Dans l'alcoolisme Mais alors là Vraiment au fond du puits Et il y a Lan Wilder Qui fait la gueule Donc ça donne pas C'est chaud Je comprends Et paradoxalement Ils accouchent D'un album D'un magnifique album D'un magnifique album C'est vraiment le paradoxe De cette période Je me souviens très bien De cette période Et tout ça Où encore le public Ils sont à leur firmament Donc le public les attend La tournée Visuellement Elle est forte La tournée Parce qu'il y a des écrans Et tout Enfin bref Lui on voit Qu'il est un peu Rachidique Et tout Mais il donne encore Sur scène Surtout la captation Vidéo Vous pouvez retrouver Mais c'est un magnifique Album C'est paradoxal Flo Cet album là Tu l'aimes comment ? Moi je le trouve Un peu plus ricain Celui là Ah oui Je le trouve plus ricain Donc quelque part D'accord Je trouve que Je trouve que c'est bien C'est très bien Mais du coup Ils auraient En fait C'est marrant On a l'impression Qu'ils ont réussi A s'arrêter au bon moment C'est à dire que J'aime bien tout ce qui est américain Mais quand T'as une culture pop Ou une culture musicale Assez anglophone T'as ce don D'écrire des mélodies Qui vont pas tout de suite Rester en tête Mais par contre Quand ils vont rester dans ta tête Tu vas plus jamais T'en sortir Tu sais comme Des groupes comme Blur Comme des groupes Comme Oasis Et tout Tu vois Et en fait Ils ont réussi A arriver A aller tout doucement Vers l'américain Donc chercher Des mélodies plus simples A retenir Et pouf Ils se sont arrêtés Tout pile au moment Où Attention Parce que plus loin Ça devient chiant Et ça devient du pré-maché Donc ouais Je l'ai trouvé Vraiment cool Cet album Surtout Surtout le morceau De toute façon Moi je suis un Je suis un métalleux Dans l'âme Donc dès qu'il y a une Consonance religieuse En général J'aime bien Donc le morceau de Judas Je l'ai trouvé Vraiment cool En termes de songwriting I feel you Walking in my shoes Condemnation Condemnation C'est incroyable En termes de voix En termes de voix Ouais ouais In your room In your room Elle est incroyable Alex In your room In your room C'était vraiment Ma préférée J'ai adoré l'album Vraiment J'étais un peu J'étais un peu décontenancé J'étais un peu décontenancé Franchement Mais comme beaucoup de gens Parce que On sentait quand même Dans les arrangements Notamment Que comme à Difflo Il y avait un virage Qui se profilait Mais qui était Voilà Une espèce d'influence Quasi gospel Avec en même temps Une sorte de D'influence Grunge aussi Ça commençait Il y avait un début On était plus Dans les arrangements De Violator Ou par le passé Donc c'était un peu Déstabilisant Et côté un peu plus rock Même dans le chant Par moment Et Ça l'influence C'est une chaise Mais c'était super bon Moi je me souviens Au début je me disais Pour un album de Depeche Mode Je suis un peu déçu Pour un album Et ça défonce Mais Parce qu'en fait J'étais déjà un peu Nostalgique De toutes ces nappes De synthé Et de machin Et de trucs Et tout Qui là Sont quand même Commencent à être À être un petit peu Asphyxiés Enfin pas asphyxiés Mais On sent que On sent que Wilder Il commençait à être Un peu fatigué De se battre En fait Pour imposer On sait tous C'était chaud en coulisses Mais Et c'est le divorce D'ailleurs Alex C'est le divorce Et c'est le divorce Et après C'est le clash Enfin c'est Elle en passe De cash A au clash Ouais ouais Après C'est le claquage De porte Total Moi L'album Je l'aime beaucoup Honnêtement Après Reviolator C'est quand même Un bide Enfin c'est pas un bide Dans le sens C'est des pêche-mode Donc de toute façon Ils font plus de bide Enfin Mais c'est pas ce que Le studio espérait Enfin le label Pardon C'est pas C'était très compliqué aussi Il y avait beaucoup de groupes Qui se cassaient Totalement la tronche Puisque Bah voilà Le grunge Il y avait comme un gros gros virage Qui faisait qu'il y avait beaucoup de labe Même qui disaient au groupe T'es synthé T'es bien gentil Mais tu me dégages cette merde C'est pas ça que les gens veulent entendre maintenant Donc En période de nirvana Avec The Get The Machine Et des trucs comme ça C'était pas forcément facile à négocier Mais après à titre privé Ouais c'est le Enfin Moi je me souviens du moment Parce qu'il n'y avait pas encore internet et tout Machin Le moment où j'ai lu Où j'ai lu Qu'après la tournée Alan Wilder avait décidé de prendre un Un congé De faire un break De six mois Pour réfléchir à son avenir Dans le groupe Et là Et là Tu sais tu lisais ça Et puis juste Martin Gore Son alcoolisme C'était encore pas trop médiatisé On l'a vraiment appris plus tard Mais par contre Ghan Ghan On était tous au courant Et puis ça se voyait Honnêtement Ah mais le mec Pendant la tournée Alors C'est peut-être Ça se passe peut-être en Australie Mais le mec Fait une OD Le mec Meurt pendant quelques minutes Et il ressuscite Et on dit même Que le dealer Était Comment dire Elle avait été embauchée Comme Rodiz Son dealer Était embauchée Comme Rodiz Tu vois Pour la tournée Comme ça Ça s'appuie Les choses pour lui Un cauchemar Clairement Mais ça par contre Wilder Il l'a raconté plus tard Il a dit Cette tournée C'était un enfer Mais vraiment L'enfer Lui Presque le pire En toute son existence Mais parce que Voilà D'abord il ne se parlait plus du tout Et puis l'autre On avait l'impression Qu'il allait crever Après chaque couplet Et puis Martin Gore Il tenait à peine deux gouttes Et il était défoncé À l'alcool C'est vrai Que ça devait être compliqué Ça devait être compliqué Mais Et puis surtout En plus C'est que Là où On va en parler après Puisqu'il a claqué la porte Mais Il y a eu Je pense qu'il y a un moment Où quand les gens Ils sont ensemble Depuis tant d'années C'est compliqué Et c'est compliqué aussi Quand tu n'es pas reconnu À ta juste valeur Moi je me souviens du On parle Plus régulièrement De la nicheness Depuis le début de l'émission C'est un peu Voilà c'est marrant Mais Moi je me souviens de Par exemple de gens Qui me disaient Dans les années 90 Ouais mais c'est un tyran C'est même pas un groupe Nanny Chness En fait Et 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 je disais Mais Franchement Qu'est-ce qu'on s'en fout En fait Parce que Quelque part Quand le mec te dit Et Reznor Il le disait très bien J'ai des salariés Donc à un moment Un mec me pète les couilles Il dégage Mais oui C'était son gros projet solo À la base Mais oui Je trouve ça Mais je trouve ça très sain En réalité Et d'ailleurs Il n'y a pas de faux semblants Il n'y a pas de faux semblants Voilà Exactement Exactement Et à un moment Ça n'empêche pas la personne De prendre des idées Et d'être ouverte Et à l'écoute Et c'est génial Mais à un moment Ils font un boss Et c'est vrai que Quand les boss Ce sont ceux qui ne foutent plus rien Ou c'est chaud Et je pense qu'à un moment L'Anne Wilder Il s'est dit Moi je me suis défoncé Durant toutes ces années Pour sortir ces chansons Pour qu'elles sonnent comme ça Pour qu'elles aient cette qualité là Et on sait C'est un secret de Polychinelle Mais il y a des chansons Où il devrait être crédité Quasiment Ou même titre que Gore Mais il ne l'est pas Donc il y a un moment Je pense que le mec Il s'est vraiment dit C'est pas juste D'ailleurs c'est ce qu'il a dit Dans son communiqué Quand il a décidé De ne plus revenir Mais ils n'ont pas été cool avec lui Ils l'ont un peu avoué A mi-mot plus tard Mais ils n'ont vraiment Pas été cool avec lui Il méritait plus des gars On va dire Mais en même temps Ils n'étaient pas en état L'autre il était en train De travailler Sa prochaine overdose Et Gore De toute façon Il ne savait même plus Comment il s'appelait Tellement il était défoncé Donc c'était compliqué Ce qui prouve Ce qui prouve par la même Le niveau des mecs Parce qu'en attendant Au fond du trou Comme ça Ils ont sorti des galettes Qui resteront dans l'histoire Quand même Du songwriting Et c'est ça Qui est vraiment paradoxal Mais effectivement C'est la fin On peut dire Avec cet album C'est la fin Dans des pêches-mains Ah oui On peut le dire Oui Mais c'est la vérité Dans les pêches-mains Et d'ailleurs Malgré ma jeunesse J'étais quand même fan Et je commençais à suivre J'étais au taquet quand même C'est vrai qu'il y a une cassure Que même moi Toi tu l'as vécu plus que moi Alex Parce que tu étais plus en maturité Et tout Mais même moi je l'ai vécu Et l'enthousiasme L'engouement Pour où leur sortie Leur concert N'a jamais vraiment été Plus la même Pour moi Je sais pas pour toi Pour tout le monde Pour tout le monde Tu le vois Même dans les ventes Même tu le vois Et même dans les articles de presse Il y avait vraiment Un avant et un après Vraiment Ouais tout à fait Flo si tu veux rebondir Il n'y a aucun souci Mais le coup Ils vont se remettre d'équerre Ça prendra quelques temps Quand même pour Gaël Pour être vraiment Se remettre bien Mais il finira par y arriver Je pense que Gore Il est arrivé plus vite que lui Et il continue le groupe Et donc en fait C'est Leur deuxième vie En tant que Dépêche Mode Leur deuxième vie Arrive avec un album Que je Comment dire Je serais pas trop dur Avec cet album Parce qu'il y a quand même Des chansons que j'aime bien Dans cet album C'est Ultra qui arrive Alors si je me trompe pas Ultra il arrive en 97 Je me trompe pas C'est Ultra Non non c'est 97 Ouais Début 97 Ok Bon alors tu vois Et c'est un nouveau Dépêche Mode Toi En écoutant cet album Flo T'es un peu comme nous T'as la même sensation que nous Tu vois les choses différentes Bah en fait moi Première écoute Avant de m'intéresser Un peu plus au groupe La première écoute Quand j'avais fait l'écoute De la discographie Je me suis dit C'est quoi cette daube Et Je suis pro Mais Mais en fait Ce qui s'est passé C'est quoi En lisant un peu En me documentant Un petit peu Sur le groupe Je me Ouais je me suis rendu compte Du coup Bah il y avait eu L'overdose qu'il a faite Il y a eu La tentative de suicide Il y a eu Bah le Enfin tu vois Ils sont un peu séparés Ils étaient seuls Enfin tu vois C'est plein de choses compliquées Et je pense que Je pense qu'il y avait A mon avis Ça ils le diront Sûrement pas Mais il y avait aussi Le côté Oh les gars Il faut refaire un truc Là maintenant Parce que Ça fait longtemps Que vous avez pas sorti D'album Il va falloir en sortir un Maintenant Parce que sinon On va peut-être Le contrat On va peut-être le revoir Tu vois T'as toutes ces choses là Qui rentrent en compte Et Après Je Maintenant Quand je le réécoute Tu vois J'ai pas d'attente Parce qu'en fait Quand tu tapes La discographie Tu te prends Tu vois On va rester sur Sur l'idée de la drogue Mais tu te prends Une montée Tu vois Genre T'es un don Et d'un seul coup Là c'est la redescente Tu vois Donc ouais Donc moi J'ai un peu moins aimé Mais Mais quand tu comprends Un petit peu Quand tu te renseignes Sur l'histoire du groupe Tu Comme tu disais Tu vois T'es un peu moins dur Avec l'album C'est presque Mais il y a Barrel of Gun Que je sors du lot Que j'aime toujours Mais alors Toi Alex Au moment d'Ultra Est-ce que t'es colère ? Est-ce que Alex est colère ? Non En fait Alors La vérité C'est un peu Mais c'est parce que Je l'ai attendu Parce que j'attendais Les sorties d'album Voilà Je dois te dire Pour être tout à fait honnête Que j'avais été bien Traumatisé par Cure Qui m'avait Réellement Craché à la gueule Mais pas que moi Avec Wild Boon Swings Et où je me disais Et où je me disais Je l'ai mis Je l'ai mis Franchement Et Quand j'ai pris J'ai acheté Ultra Il y avait It's No Good Je crois qu'il était Le premier single Ouais It's No Good Titre prémonitoire Et Titre prémonitoire Titre prémonitoire Avec le clip Où il est Une espèce d'humour À con En sous Elvis Dans un bar Bref Je comprenais pas Et puis en plus J'écoutais plein de trucs Qui n'étaient pas À cette époque là En plus J'avais pas les mêmes attentes Tu vois c'est sûr Mais voilà c'est normal Et donc bref Je le prends Et je me dis Je suis sûr Que c'est une pure merde Que je fais une connerie De l'acheter Et je l'écoute Et du coup Du coup À l'inverse Au flow Je me dis Waouh Ça passe Ça passe Je suis presque mal Voilà Je me dis Non mais parce qu'en fait Je me disais Putain mais Wilder Il est plus là Les mecs Ils sont en virage Gospel Bluesy Je peux pas saquer En plus C'est tout un genre Alors moi vraiment Oh lord Oh Pray I have mercy Et tout C'est tout ce que je déteste Tornichard Religieux Enfin Alors qu'avant C'était hyper Super froid C'était tout L'antithèse de Dépêche Mode Que je connaissais Qui était au contraire Super athée Enfin franchement Dans une espèce De noirceur À l'assurance Et donc Bref Donc j'ai trouvé Que l'album N'était pas si mauvais Et Alors là Vous allez vraiment Vous marrer Et je le range Et je me dis Oh bah je suis rassuré Et je l'ai quasiment Plus jamais écouté Tu vas toujours Dans ta collection Il est quand même Toujours là Le destin Tu sais Le karma Qui dit Quand tu vas l'écouter On va voir Donc en fait Parce qu'en fait Je me suis dit Bon bah Ouais C'est sûr que Le temps passe Ils peuvent pas non plus Sonner comme avant Enfin Ils évoluent Et puis voilà Mais honnêtement Par contre Là je suis vraiment sérieux Mais Peut-être J'ai quand même écouté Une ou deux fois Tu vois Mais après j'ai arrêté Ce qui était une première Dans Dépêche-moi de quoi Ouais quand on est ultra fan Et tout C'est quand même Un moment où tu te dis Bon Tu as la passion Ouais Moi je prenais Moi quand un album De Dépêche-moi de sortait Ça me faisait même drôle Le jour de la sortie Parce que je me disais Je vais écouter pour la première fois Des chansons Qu'après Je vais écouter Des milliers de fois Mais Il y avait C'était Je le savais Tu vois C'est quand t'es fan De ouf quoi Ça me faisait pareil Avec Cure et tout Et puis après Avec Nanny Schnels Mais Là Moi ça me l'a fait Moi ça me l'a fait J'étais jeune Mais j'étais quand même fan Moi ça me l'a fait Avec Madonna Madonna Je l'ai quittée Elle était à son top 90 Après j'en avais plus rien à foutre Je veux dire C'était fini C'était fini Même musique Je m'en foutais Bah Voilà Et puis Il y a aussi un truc Quand même Une forme de douche froide Mais pour Là par contre Je me souviens Qu'on était pas mal Dans la bande Avec mes potes Tout ça On pressentait Parce qu'il y avait Les bruits de couloir Et tout Puisque bon Internet Tout ça Mais on pressentait Que le rôle Le rôle de Wilder N'était pas Ce qu'on nous vendait On pressentait Que Pour plein de raisons D'égo De plein de choses Il était mis à l'écart Et un peu dans l'ombre Et en plus C'était sa nature C'est pas un mec Qui se mettait en avant Mais On allait peut-être Déchanter Et comprendre Et le problème Ce qui se passe C'est qu'après Ultra Même pour moi Je me suis retourné Sur toute la discographie Et faire Alors en fait Les morceaux que j'aime bien En fait C'est ce mec Et c'est pas God Tu vois J'en venais même à dire Bon J'aurais plus jamais J'aurais plus jamais Strange Love J'aurais plus jamais Et tu ne l'as plus jamais eu Comme par hasard C'est vrai Et bah ouais Et tu ne l'as plus jamais eu Et Et il y a plein de gens Mais il y a plein de gens Enfin il y a plein de gens Avec les années Les mecs ils s'en foutent maintenant De raconter des trucs Mais ils disent Ils disent tous que oui Il avait un rôle Beaucoup plus important Que juste le mec Qui allait décider De foutre un son De piano là De remixer un truc là Etc Non Il sublimait Complètement Les très bonnes démos De Martin Gore Mais il les sublimait Totalement Dès qu'il s'est barré Bah on avait Quelques très bonnes démos Et Bon voilà Non Et C'était pas lui C'était pas lui Du coup Petite question C'était pas lui Du coup Qui sortait du conservatoire Et qui disait Moi j'ai l'habitude De jouer sur des orgues Alors là Me retrouver sur des Tout petits claviers Ça me fait bizarre Alors je ne sais pas Je ne connais pas Cette anecdote là Je crois que c'est possible Parce que c'est un très bon pianiste Mais Ok d'accord Ça doit être lui Ça doit être Fletch Ça doit être l'autre 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 Ça lui ressemblerait plus Dans le caractère par contre D'accord Ok Parce que Wilder Il a vraiment Même quand Enfin je ne sais pas si vous vous souvenez Enfin moi je m'en souviens Mais Quand il y a eu le communiqué Le communiqué Donc tu sais Où tu choisis tes mots C'est lâché à tous les médias Et tout Pour dire qu'il ne reviendrait pas Il avait vraiment été Ultra poli C'est très british Enfin vraiment Il tapait Il tapait vraiment pas fort Sur les gars Mais Tu sentais Que putain Il en a mis C'est cool Il en a regardé Que le mec il disait Vous avez de la chance Que je sois classe quand même Mais Donc bon Mais ce qui est vrai quand même Je trouve Alors Est-ce que c'est Parce qu'il avait perdu son binôme Mais je trouve que la qualité d'écriture de Gore A chuter Brutalement Avec l'album Ultra Que les mélodies sont moins inspirées Que même niveau texte Il commence un peu à tourner en rond Et que c'est moins bon Enfin d'un point de vue très bête C'est moins bon Alors moi Barrel of a Gun C'est la limite Comme je vous disais Alors Flo Je vais rien t'apprendre Mais quand un groupe est dans le trou Qu'est-ce qu'on fait On sort un best-of On l'a mal Et puis On fait des petits albums en solo En général Pour essayer de faire des trucs Pour essayer de dire Attendez J'essaye de me débattre Et de voir si je coule pas Donc il y a cet album là Qui était en fait L'intérêt C'est pour que Le casu De Depeche Mode Le casual De Depeche Mode Enfin apprenne Les grands grands titres Qu'on avait fini par oublier Un petit peu je trouve Tu vois On est dans cette période 98 Voilà Donc bon Un best-of que j'avais Que j'avais évidemment Mais C'était la limite Je me disais Je vais commencer à moins vous acheter Par contre Ils ont quand même sorti Beaucoup de best-of officiels Ah ouais Un peu trop là Putain Ils nous ont pris Pour les bachelets les mecs C'est quoi le délire Et tout On aurait dit Le King Park Tu vois Sérieux Mais De cette année Donc il y a ce best-of qui sort Mais 98 Moi je trouve qu'il y a Un autre truc Qui est très intéressant Qui sort C'est celui-là Je vous l'avais mis en début d'émission C'est For the masses C'est l'album De Hommage et de reprise De Depeche Mode Par des groupes Du moment Ou des groupes installés Il y avait Il y avait Arien Qui avait fait Une tune Il y a bien sûr Les Deftones Il y a Rammstein Et tout ça Et moi je trouve En fait Il y avait un intérêt Déjà il y a un intérêt Musical C'était intéressant De voir comment les mecs Allaient approcher Deftones Et ça remettait au goût du jour Que Depeche Mode Là On n'est pas encore Dans les années 2000 C'est installé Comme une référence Dans le milieu musical C'est Voilà C'est une référence absolue Et il y avait besoin Moi je trouve Qu'il y avait besoin De cet album Pour vraiment Asseoir Ce fait Que Depeche Mode Même s'il s'était arrêté Là en 98 C'était une référence absolue Avez-vous Je ne sais pas Si vous avez Un rapport Ou une affection Pour Ces deux albums Enfin Cet album Dites-moi les gars Sinon Moi c'est vraiment Sur cet album Que je me suis dit Ok j'ai compris Comment J'ai compris Comment Sinon Il a appris à chanter En fait Voilà Entre The Cure Et ça C'est bon J'ai capté Voilà Ah bah ouais Non mais Je vous le dis souvent Moi je suis ultra Enfin C'était une évidence Que je sois fan De Deftones En ayant grandi Avec les Depeche Mode Même s'il y a Des guitares saturées Et tout ça Il y a une logique Il y a une logique Derrière ça Je sais pas pour toi Toi Alex Justement Je sais que dans Un de tes derniers lives On t'avait posé une question Sur Deftones Est-ce que c'est un truc Est-ce que c'est un truc Que t'as aimé aussi Moi ce que j'ai aimé Chez Deftones C'est ce que j'ai aimé Chez Cure Et Depeche Mode C'est-à-dire C'est une forme de violence Mélancolique Voilà Alors dans les arrangements Dans l'habillage C'est très différent Evidemment C'est beaucoup plus bourrin Evidemment Mais Mais Je vois vraiment un lien Dans les mélodies Même Dans le chant Enfin je vous rejoins complètement Enfin mais c'est un Tout le monde est d'accord Voilà Mais la filiation On la sent Ouais ouais on la sent Elle est assumée je pense Elle est bien digérée Elle est assumée C'est génial C'est un groupe que j'adore C'est un groupe Qui a un talent De dingue Leur dernier album Parce qu'on a fait La discussion Des Deftones Avec mon ami Flo Et justement De cette discussion J'avais pas encore écouté Le dernier album Alors le dernier album Il y a Il y a des gimmicks Des pêches Modesques C'est bien Tu vois Ouais c'est vrai C'est vrai Mais même quand tu sors Même quand tu sors Un album Un album à côté Avec le groupe Procise T'écoutes ce qu'ils font Tu dis ok Bon bah Ah on sent que Voilà il y a une influence New Wave Évidemment Donc on vous conseille Cette discussion Évidemment Mais surtout Mes amis Là on va laisser Notre ami Alex Prendre la main Parce que Je vous renvoie aussi Au live Qui est sur la chaîne La fuite en vidéo Le live d'Alex Alex a fait un live Il y a quelques temps Quelques semaines Et tout Et de ce live Je sais que Là j'ai une terre On va laisser parler Alex Je vais simplement Lui montrer quelque chose Bon j'espère qu'il ne va pas Nous faire une crise Cool Alex Ah putain L'album du divorce L'album où L'album où le fan Il a compris que Bah ouais mais non C'est fini maintenant Tu rentres chez toi C'est fini la fête La bamboche C'est comme le Covid Terminé la fiesta C'est le premier album Ça c'est le premier album Où j'ai compris C'est comme En fait c'est comme si Derrière mon épaule Il y avait un mec Qui m'avait vu Écouter Ultra C'était dit Ok les gars Il n'a pas capté Le petit là On va lui mettre Exciter Là je pense qu'il va Nous laisser tranquille Et donc Exciter Je l'ai acheté Non Je ne l'ai pas acheté Je voulais l'acheter Pareil Et il a leaké Et à l'époque C'était assez rare Que les albums Fuites sur internet Parce que ce n'était pas encore Comme maintenant Donc j'ai un pote Qui me dit Genre une semaine avant La sortie Putain J'ai Exciter Il a leaké Et tout Et donc comme il y avait A l'époque Beaucoup de fake Parce que Voilà C'était le début Je lui dis T'es sûr que c'est ça Parce qu'il me dit Je lui dis C'est bien Et il me dit Faut que tu écoutes Donc moi J'étais un peu Un peu inquiet Et puis Et donc Je l'ai découvert Comme ça Et c'est le J'ai mis le premier titre Et je me suis dit Ok bon Il y a une merde J'étais vraiment dégoûté Mais Je croyais encore C'est beau la naïveté Mais je croyais encore Que Bon il y a une merde Ça fait chier Si ça coupe l'album Ça rend pas de bol Et puis Et puis après Bon Et après J'étais En fait C'était triste Parce que je me marre Aujourd'hui Mais j'en aurais chialé Tellement j'étais déçu Parce que C'est compliqué Mais ça me l'a fait Avec Ture Pareil Je me suis senti tellement Tellement Abandonné C'est quand t'as été Tellement fan Et que tu dois Tellement De moments Moi Dépêche Mode Ça faisait partie Des groupes Que j'écoutais Quand j'avais vraiment Envie de me foutre en l'air Et tout Quand t'es ado Et que t'en peux plus C'est genre Tu vas faire une connerie Ou tu t'enfermes Et que t'écoutes Une chanson Qui te fait du bien Tu vois Enfin Je sais pas comment le dire Mais Nanich Ness Une fois mille Evidemment Vous rigolez Vous prenez pas mal Les gars Mais moi Comment je peux passer ça Si il dit qu'il aime bien Je te promets Je quitte la connerie C'est pas pareil Mais moi Dépêche Mode J'écoutais pas vraiment Pour me foutre en l'air Mais si j'étais avec une copine J'aimais bien Dépêche Mode Ça marchait bien Ça marchait tonnerre On était dans le délire Voilà Alors je suis d'accord avec toi Alex Sur Exciter Moi J'étais Il y avait un concurrent de la FNAC À l'époque En France Et tout Et tu pouvais écouter Il y avait des colonnes Avec 3 CD Les dernières sorties Et tu pouvais écouter Donc j'étais allé J'étais allé Donc je l'écoute Tout ça Et J'ai retiré le casse Je fais Je n'achète plus C'est fini Je suis parti Tu vois Exciter Ça a été un peu La même chose Flo Moi j'étais pas bien Non plus En fait Quand j'ai écouté Je me suis dit Mais ça va C'est dans la continuité En fait Tu vois Comme je te disais La drogue On monte On monte À un moment donné On descend Sauf que la descente Elle s'arrête pas Ah ouais Là elle est compliquée Mais l'album d'après Il est mieux Ah bah voilà Alors on va aller Bon S'il y a des gens Qui regardent cette émission Qui ont cliqué En se disant Ah ça parle de Dépêche Mode J'aime bien Exciter On est désolé C'est vrai C'est vrai C'est la vérité 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 En fait C'est que tu n'aimes pas Dépêche Mode Si tu es Exciter Tu n'aimes pas Dépêche Mode C'est validé Voilà On va aller sur Playing the Angel Et alors là Bon Là par contre À cette période-là C'est mes derniers temps En France Et moi ça me faisait rire Parce que tu sais En fait c'est un peu Le retour de Dépêche Mode En radio Bon la France Et sa culture rock N'en parlons pas Voilà Mais en radio Et donc T'avais Je ne sais pas T'avais les collègues Et tout ça Les neuneus Qui écoutaient Les derniers trucs Tout pourri français Ah là là C'est génial Cette chanson-là C'est Precious Je crois que c'est C'est Precious Et tout Ah c'est génial Et tu sais T'as envie de leur dire Mais putain Tu connais pas Ou quoi Dépêche Mode là Tu viens me brancher Là-dessus Avec Precious Alors oui C'est plutôt mieux C'est vrai C'est plutôt mieux Mais Ça Enfin Ça n'a pas le Tu sais Ça n'a pas la dimension De ce qu'on a aimé Enfin Moi je le vois comme ça Est-ce que vous avez le droit Évidemment De ne pas être d'accord Les amis Moi je voyais cet album Tu vois Tu sais J'avais l'impression Qu'ils avaient fait tout l'inverse De ce que je disais au début Tu vois C'est-à-dire qu'au début Ils créaient des belles pièces Avec plein de morceaux Mais Mais pas de Pas de single Vraiment Qui Là j'ai l'impression Ils ont fait un bon album Quand même Tu vois Mais du coup Je pense qu'ils se sont plus concentrés Un petit peu Sur le côté Single Et tout Parce que Moi quand je regarde Ce morceau Quand je regarde Cet album Si je regarde La tracklist Tu vois Je me souviens De quelques titres Genre John The Revelator Precious Avant les lords Parce que c'est un morceau Qui a le même nom Qu'une chanson de Queen Que j'aime beaucoup Mais tu vois Je fais le rapprochement Et tu vois Il y a de bons titres Après il n'y a pas Je ne me souviens pas De la tracklist Parker Voilà Alex Est-ce que Tu lui as redonné sa chance Après ce divorce Bonne nuit Celui-là Celui-là Je suis passé Je l'ai regardé Avec un petit mépris Voilà Et Je l'ai Je l'ai écouté Quand même Mais je ne l'ai pas acheté Je ne l'ai pas acheté J'ai trouvé Que c'était 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 inintéressant Enfin C'était inintéressant Je l'ai trouvé C'est pas qu'il était mauvais Dans le sens Putain C'est trop mauvais Mais il était FAD C'était sans Les fads Il n'avait pas de Tu vois La claque Que tu te prenais A l'époque Il te mettait Quand même une claque A chaque fois Tu retrouvais Dépêche Mode Mais c'était quand même Un peu différent Il y avait quand même Un truc et tout Là honnêtement Les seuls morceaux Que j'aime bien C'est parce que Ça me rappelle D'autres trucs De Dépêche Mode Enfin c'est la honte Donc je me suis dit Ok le groupe est mort Enfin pour moi Je me doutais Que ça marcherait quand même Mais tu vois Tu vois Cette période 2000 Toute cette période 2000 Dépêche Mode Où effectivement Le côté FAD Je reste avec ce sentiment là Peut-être À tort Mais ça sera peut-être Le sujet d'une future discussion Du Roll of Hell Du Rock Mais pour moi Les années 2000 Un autre groupe Qui fait Comment dire Qui a le même âge Qui a la même densité de carrière Et qui me fait triper à mort C'est Duran 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 A la même période Duran Duran Ils sortent des trucs Ils sont avec Team Balland Ils se réinventent Et tout Voilà quoi Il n'y avait pas photo Il y avait Plains Angels Ok C'était bien pour Europe 2 RTL 2 Je ne sais pas trop quoi Mais moi j'étais Sur autre chose Tu sais c'est drôle Parce que Au moment où j'ai lâché Dépêche Mode Vraiment par Enfin artistiquement C'est parce que Les compos ne m'impressionnaient plus Je ne m'y retrouvais plus J'écoutais tellement d'autres choses aussi J'écoutais énormément de choses Et bien Duran Duran Eux ils continuaient de me foutre des claques Comme tu dis Ils prenaient des risques de taré Il y avait l'album Medazalend Je me souviens Mais putain mais Quelle tuerie de disques Astronaut Red Carpet Massacre Oh là là Et je ne les ai jamais lâchés Et même le dernier Duran Duran Paper Gods Je trouve que c'est une tuerie Sortie il y a 2 ans Un an et demi 2 ans Et voilà Mais bon C'est comme ça Mais oui je suis d'accord Duran Duran Ils ont continué de Je ne sais pas comment ils ont fait Pour rester inspiré Rester dans le truc Je ne sais pas Mais Depesh Mode Voilà Je trouvais qu'il y avait un truc Qui s'était définitivement éteint Et d'ailleurs C'est à partir de ce disque J'ai systématiquement écouté Les albums de Depesh Mode Mais sans illusion Et je n'ai jamais eu de bonne surprise Jusqu'à aujourd'hui Dernier album pour moi Parce qu'en plus je ne vais même plus m'intéresser Si j'avais des sorties d'albums et tout Pour vous dire Mais dernier album Parce qu'il y a une chanson Il y a aussi un clip Et puis tu dis Il y a peut-être une recherche Un peu Où ils essayent d'être moins Formatés Ils essayent d'être Tu sais Un peu de s'arracher Au formatage Dans lequel ils se sont mis Depuis quelques temps C'est Delta Machine Flo Toi tu le vois comment Il y a Wrong Dans Delta Machine Qui me trouve pas mal Mais Wrong Elle est dans Sound of the Universe Ah mince Je me trompe Oui c'est ce que j'allais dire Parce que j'allais dire Wrong c'est la seule exception J'ai adoré ce morceau Ouais moi aussi Mais je me souviens Tu vois La preuve c'est que je me gourde à l'époque Tu vois Ouais Mais tu vois du coup Sound of the Universe Pour moi Il y a mon morceau préféré De De Alice in Chase Qu'est-ce que je dis compagnie De Depeche Mode Dans Dans Sound of the Universe Ah vas-y C'est C'est In Chase Je me suis fait Alors là Là Enfin Moi C'est un groupe Que j'écoutais Tu vois à la base Que j'écoutais En me disant Ok c'est cool Il y a quelque chose Il y a un truc C'est vachement émotif Quand j'ai écouté In Chase J'étais en mode Wow Mais attends Techniquement Vocalement Là c'est chaud Parce que quand tu te prends Le In Chase J'ai dit Mais qu'est-ce qu'il fait là En plus de ça Je voyais une vidéo live Il était en train de le faire Je dis C'est super propre L'harmonie Elle est parfaite Le couplet Il est super bien écrit Moi j'avais beaucoup aimé Le Sound of the Universe C'est vraiment un album Que j'avais trouvé Très très cool Peut-être aussi Parce que Tu vois Je suis quand même Je suis né en 88 Donc tu vois Quand j'écoutais Les autres albums Je me disais Ouais ça sonne quand même Assez vieux C'est super bien Mais du coup Pour moi Ça sonne all this quand même Alors que Cet album là Il avait vraiment Un son très actuel Et en même temps Il apportait quelque chose Que les groupes que j'aimais Ne faisaient pas Donc du coup C'était un peu pour moi La new wave De mon époque Tu vois J'avais vraiment Cet album là Je l'avais vécu Vraiment J'ai vraiment kiffé Et surtout Le premier morceau Le premier morceau D'ailleurs La petite anecdote C'est l'avant dernier album De Slipknot Quand il commence Le sample C'est exactement Le même Que celui de Inchace Et je me dis Je veux tu te fous De notre gueule là Oh stop Pause Dépêchement Est-ce qu'il y a Dépêchement dans les crédits là Oh Slipknot Est-ce que t'as mis Dépêchement dans les crédits là C'est vrai C'est vrai que Sonarçon Universe Même la pochette Je l'avais trouvé J'avais trouvé débile On avait l'impression Qu'elle était faite Avec Pent Tu vois Mais c'était vraiment Un truc Que j'aimais beaucoup Et du coup Celui dont tu parles J'oubliais le nom Delta Machine Delta Machine Je trouvais aussi Que c'était un bon album Parce que Enfin je trouvais Que c'était un bon album Non il y a un morceau Vraiment que j'avais trouvé cool C'était le morceau Angel Je crois qu'il s'appelle Angel Ah c'est celui là Angel Il est sur ce livre D'accord D'accord Tu me donnes envie De me replonger Dans Song of the Universe Vraiment là Tu vois Je vais peut-être pas accorder L'écoute qu'il fallait Effectivement Alex Tu as pensé quoi Tu as du coup Du Song of the Universe Parce que là Ça m'intéresse à fond Alors Pareil En fait Comme tout le monde Enfin comme beaucoup de gens J'ai été Sur le cul Quand j'ai entendu Wrong Pour la première fois Énorme Énorme baffe Et globalement Et globalement C'est vrai que si je devais retenir Un disque Si on me disait Tu prends un album Post Songs of Faith and Devotion C'est celui-ci que je prends Mais dans la seconde Après C'est super perso Mais je suis pas J'accroche pas Forcément A l'habillage A certains trucs De l'album J'avais eu Une On dirait vraiment Tu sais Le vieux Le vieux Qui radote Mais En 2011 Il y a eu la compilation Avec les remixes Ouais Et on a découvert Le remix Que Avait Étonnamment Accepté de faire Alan Wilder De In Chains Justement Et je me souviens Sur tous les forums Les fans se disaient Ok les gars La messe édite On passe une chanson Sympa A un chef d'oeuvre Donc en fait Il faut vraiment Qu'Alan Wilder Revienne Parce qu'il avait Il avait Pour moi Corrigé Les petites faiblesses De la version De l'album Et apporté Une dimension Mais Qui te filait Le frisson Enfin je trouvais Dans son remix D'accord Et Il y a une progression Presque symphonique D'ailleurs Dans ce remix Et Très respectueux En même temps De la chanson On le sent bien Il n'a pas fait C'est pas rigolo Il a fait le truc bien Mais C'est vrai que Ça m'a rendu J'étais un peu triste Parce que je me suis dit En fait Cet album là Il est pas mal C'est vrai qu'il est pas mal Mais il aurait pu être Monstrueux Si le mec était revenu Ou qu'il était toujours là Ou que Voilà Peu importe Mais bon C'est la vie Pas non plus être Voilà Mais je me souviens du choc Quand même Mais on était très nombreux A l'avoir Parce qu'on était très surpris Qu'il accepte de remixer Après tant d'années A plus parler du tout Et qu'il choisissait Inchains en plus Qui est quand même C'est vrai Une très belle chanson Voilà C'était la curiosité Mais la baffe La baffe D'entendre Et en plus Sur un bon matos Ça fond les ballons Enfin t'es T'es Oh là là Enfin Magnifique Ça va être Depeche Mode A écouter avec du bon matos Les gars Hum Ouais Tout à fait Et voilà On vous a fait la discussion All of Fame De Depeche Mode Pour qui l'eût cru Quand même Alors en conclusion Mes amis Si vous deviez Retenir Allez on va dire Ou un album Ou un titre Et donner envie A des gens Qui ne connaîtraient pas De s'y pencher Vous diriez quoi Flo Bon je pense qu'il faut Écouter tous les lives Tous les lives Je suis assez d'accord Je suis assez d'accord Sur 101 Pour moi c'est quelqu'un Qui me dirait Mais en gros vite fait Je dirais vite fait Tu t'assieds une heure et quart Et t'écoutes 101 Et là Si t'en as rien à péter Que ça te touche pas C'est mort Laisse tomber Ferme pas ton temps Ouais Tout à fait Je suis d'accord avec toi 101 Et je rajouterais Bien sûr Enjoy the silence Parce qu'ils ont touché Un truc intemporel Intemporel Enjoy the silence Vous écouterez encore Enjoy the silence Dans 50 ans C'est sûr Soyez sûr Alors On a fait On a relevé Un défi de l'impossible On l'a fait Alors je vous conseille Absolument D'aller Vous abonner A la chaîne Empty School De notre cher ami Non je vais le mettre Comme ça De notre cher ami Flo Voilà pour tous Pour tous les détails Techniques Vocaux Que vous voudriez savoir C'est très très intéressant Ça m'intéresse beaucoup D'ailleurs Est-ce que tu vas nous la faire Cette Ce décortiquage technique De De Lane Je pense que je vais la faire Et je vais en faire Même une de Depeche Mode Dans peu de temps Ah c'est bien Je vais un peu sortir De tout ce qui est Un petit peu violent Dans le métal actuel Ah super Ah super Allez Vos abonnés Aussi Si vous aimez L'univers de Depeche Mode Si vous aimez L'ambiance Si vous aimez L'époque La fuite en vidéo C'est la chaîne Qui vous faut Ça c'est clair et net Hein C'est clair et net Vous allez vous inscrire Tout de suite Moi C'est une de mes chaînes Préférées Alex le sait Je kiffe A chaque fois Et on est impatients De voir tes prochaines Grosses vidéos Alex Je sais pas si t'as des annonces À faire ou pas Ou tu gardes surprise Non mais c'est parce que Non non Je garde la surprise Par rapport à moi même En fait Non non mais j'ai des idées Mais j'ai des idées Mais j'ai pas de C'est au feeling quand même Beaucoup Bien sûr Et puis moi C'est le Capitaine Crochet Si tu ne connais pas Inscrive-toi Tu verras Tu seras surpris Voilà C'était un vrai plaisir Que vous m'accompagnez Aujourd'hui Vraiment j'ai adoré Merci les gars On se retrouve Un peu au gâteau Pour des bonnes surprises Merci à vous Ça me fait super plaisir Chers vous portez-vous Tous bien Et puis écoutez Une jove de sa lente Allez Ciao Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada